La lumière du Troféasquet pour que sa fondation fasse encore plus d'action. C'est une journée de consécration pour ces hommes et femmes qui travaillent inlassablement pour le débris de l'Afrique. J'ai été invité par Mme Sosa à venir découvrir l'événement. Et l'idée pour elle c'était de voir quel intérêt une banque pourrait avoir à participer ou à sponsoriser un tel événement. Effectivement j'ai été éméveillé de voir que c'est un événement international qui fait la promotion vraiment de la femme africaine. Et donc je ne suis pas vraiment satisfait. Les Trophées Asquet desserdés ce 20 novembre traduisent la reconnaissance de cet effort. La quatrième édition des Trophées Asquet aura été un parcours de combattant pour la promo trahissa. Ce n'est pas facile parce que si vous avez essayé, vous avez échoué, au moins vous avez essayé. Je pense que c'est une réussite pour moi, je n'ai pas échoué. Même si je n'ai pas pu réaliser les éditions à temps, j'ai essayé de sauver l'honneur de l'édition 4. Et j'espère que j'en aurai d'autres et que le monde va m'aider. Les auras de tous ceux qui m'ont quitté vont ouvrir les enclues de la paix et de la chance et des opportunités pour que cet événement vive. Et que les Trophées Asquet deviennent les awards africains pour le leadership féminin. Chimène Sosa, malgré les vicissitudes de la vie et les exigences de Covid-19, a pu mobiliser à l'hôtel Azanaï du Cotonou ses invités et l'ouréat pour honorer cet engagement. C'est beaucoup d'honneur, je dirais. C'est beaucoup de responsabilité et c'est un renforcement d'engagement par rapport au parcours entreprise. Ce qui permet de pouvoir se dire qu'il y a des gens qui vous observent par rapport à ce que vous faites. Et vous avez davantage plus de devoir de mieux faire et de donner de vous-même davantage pour pouvoir impacter et inspirer d'autres personnes. Nous avons reçu un prix d'excellence et ce prix d'excellence est adressé à notre président, monsieur Nasrallah Belkhayad. Et ce prix également, nous le dédions au roi, Mohamed VI du Maroc, qui est un soutien énorme pour cette fondation et qui a reconnu notre travail également. Un à un, ils sont trahés à se succéder au podium pour recevoir cette récompense qui célèbre le leadership féminin, un événement qui place la femme au premier rang dans le futur de l'Afrique. Depuis 2014, Chimène Sosa a pensé cette initiative. A l'occasion de cette quatrième édition, elle a fait une place de choix à l'un de ses partenaires, Brune Magazine, qui a célébré ses 30 ans.